bonjour docteur thiel bonjour bienvenue bienvenue dans notre capsule vous avez deux minutes on vous explique c'est le principe est clair on vous pose une question courte et vous avez une réponse courte alors donc vous êtes psychiatre psychanalyste à casablanca et un réputé bien connu et je vous posez une question sur le confinement la santé des enfants la santé mentale des enfants avec le confinement je vous apprends rien ça dure depuis trois mois et dans la zone 2 ça risque de durer encore plus alors on commence à se poser des questions et des inquiétudes sur la santé mentale des enfants donc privé d'école depuis trois mois promiscuité avec eux avec les parents dont on a pas la visite tout le temps avec eux ils n'ont pas la visite tout le temps avec les parents une année fille une année scolaire qui finit physiquement d'une manière assez enfin coup de poisson en mars pas de pas d'amis pas de pas de copains pas de sport non plus il doit y avoir quand même des répercussions sur la santé mentale sur le développement futur des enfants est ce que qu'est ce que vous en pensez comment réagir comment réagir à ça oui en tout cas il est un fait bien établi c'est que les enfants vivent une expérience à laquelle ils ne sont ni habitués ni préparés et cette expérience elle elle consiste en fait en une agression psychologique qui les contraint à vivre quelque chose qui risque de les déstabiliser ça veut dire que l'agression psychologique quand ils la vivent ils la vivent sur une personnalité qui est en elle-même fragilisée qui sera par rapport à l'âge qu'ils ont et donc et cette agression va pouvoir les impacter et près simplement plus que les adultes les adultes qui eux mêmes les parents qui sont eux mêmes déjà impacté donc ils vivent une expérience qui quand ils ne la ne sont pas aidés pour la dépasser elle risque d'avoir des conséquences parce que quand une agression dépasse les capacités d'adaptation de l'individu et ses défenses elle laisse elle laisse s'installer c'est d'un déséquilibre dans le fonctionnement psychologique qui va s'exprimer par des symptômes quand on est déstabilisé quand on est impacté psychologiquement il ya des symptômes qui apparaissent et ces symptômes chez les enfants ne sont pas comme chez les adultes parce que ils n'ont pas les mêmes plaintes les enfants fonction de leur âge plus ils sont petits les enfants puis ils vont réagir dans leur dans leur corps donc ils vont pouvoir avoir des plaintes somatiques multiples et diverses et à côté de ça ils vont avoir des comportements qui vont être différents donc ceci pour dire aux parents qu'il faut qu'ils avaient l'habitude de faire il va pouvoir avoir un comportement alimentaire problématique il va pouvoir avoir des plaintes et surtout des cauchemars et une irritabilité une excitabilité plus importante donc ce sont des choses auxquelles il faut faire attention parce que quand on y fait attention on peut avoir disons l'attitude sage dans la matière attitude sage qui est d'abord de montrer à nos enfants que nous avons nous nous rendons compte nous nous sentons qu'ils sont pas bien et on est à leur écoute et on leur explique qu'on leur explique que ce qu'ils vivent c'est quelque chose qui que tous les enfants du monde vivent et ce qu'ils vivent est quelque chose de passager même si ça dure et on leur donne le temps de s'exprimer de se libérer avec des parents qui les rassure quand on fait ça on évite les problèmes quand on ne le fait pas les enfants vont fantasmer autour de ce problème autour de ce que c'est que ce qu'on vit parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et donc ils vont fantasmer ils vont installer en deux des peurs qui vont pouvoir des répercussions sur la construction de leur personnalité qui vont pouvoir chez certains enfants être importants alors que une écoute une compréhension une empathie du temps que l'on donne les enfants peut régler le problème et si tel n'est pas le cas il faut pas hésiter à demander l'aide d'un psychologue ou d'un psychiatre spécialisé des pédopsychiatres ceci chez les enfants il n'y a pas que les enfants il y a également les adolescents les adolescentes en deux mots les adolescents ils vivent une expérience qui est pour eux tout à fait tout à fait disons dangereuse pour leur fonctionnement parce qu'ils ont besoin à ces adolescents de leur père des adolescents comme eux parce qu'ils se construisent à travers ces relations là à un moment où ils sont dans le conflit avec leurs parents parce que c'est un conflit nécessaire pour construire leur personnalité pour sortir de l'enfance à l'âge adulte et quand on ne les entend pas quand on leur donne pas l'écoute et l'aide nécessaire ces enfants vont pouvoir être encore plus dans la révolte ils vont pouvoir avoir des répercussions qui pourraient avoir des répercussions sur leur scolarité sur leur relation aux autres et donc sur la construction justement de cette de cette personnalité adulte avec des conséquences qui pourront être importantes et mais là aussi faut pas non plus trop s'alarmer mais il faut leur apporter une écoute une aide à l'organisation de leur temps une aide à l'organisation de la relation aux autres une aide également dans l'organisation de leur temps par rapport à l'école des espaces dans lesquels ils vivent tout cela est important et avec ça on pourra réduire l'impact de ce confinement et en attendant des jours meilleurs et là aussi il faut surtout pas hésiter à demander parfois une simple séance avec un psychologue ou un psychiatre spécialisé un pédopsychiatre peut résoudre une difficulté majeure donc soyons à l'écoute de nos enfants de nos adolescents aidons-les ne faisons pas la sourde oreille demandons l'aide du spécialiste si nécessaire quand on sent que ça nous dépasse et avec ça on réduira l'impact de ce Covid on permettra à nos enfants de faire de cette expérience quelque chose qu'il est construit et non pas qu'il est détruit oui mais attendez docteur tout ce que vous dites c'est très bien mais ça ça suppose que les parents soient eux-mêmes dans une situation normale ce qui n'est pas ce qui n'est pas le cas on a parlé de ménages qui sont enfin que les parents les couples ne sont pas toujours ne vivent pas toujours ensemble donc ils sont dans une situation qui est très perturbée perturbante est ce que eux-mêmes eux-mêmes les parents sont aptes à faire ce que vous dites alors les parents je l'ai dit tout à l'heure je l'ai dit au début de l'entretien il est évident que les parents eux-mêmes sont agressés par la situation et tout va dépendre de leur capacité à eux de faire avec ce qu'ils vivent il est de leur devoir d'être à la disposition des enfants mais il faut effectivement qu'ils arrivent à juguler leurs propres difficultés parce qu'effectivement les difficultés de couple sont là effectivement les difficultés personnelles sont là quand une personnalité est fragilisée a été fragilisée avant l'expérience du confinement ça risque de s'aggraver et des symptômes qui pouvaient ne pas exister qui apparaissent donc tout cela tout cela est là en tout cas ce qui est important ce qui est important c'est que c'est de ne pas oublier la souffrance de nos enfants parce que nous sommes nous mêmes dedans c'est pas parce que nous avons nous mêmes nos difficultés que pour autant il faut oublier celle des enfants parce que je considère qu'il est de la de la responsabilité parentale de prendre de prendre en compte à la limite avant notre propre souffrance celle de notre progéniture pour éviter les difficultés et il ya quelque chose qu'on a oublié dont on a oublié de parler dont on oublie systématiquement de parler c'est des familles avec des enfants handicapés et des enfants handicapés mentaux faut savoir qu'il ya un drame qui se joue et je tiens puisque j'en ai l'occasion je tiens à attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'il ya des drames qui se joue dans les familles parce que les familles qui ont un enfant autiste un enfant trisomique un enfant avec des problèmes psychologiques sont sont ils sont confinés ces enfants là il n'arrive pas du tout à comprendre ils n'arrivent pas à saisir ce qu'il en est de la situation on leur donne pas la possibilité de souffler à l'extérieur ce qui est vraiment dramatique il est nécessaire nous appelons nous avons souvent appelé les responsables avec l'aide des associations à donner un peu de liberté à ces jeunes parce que c'est juste mission impossible de les garder dans ces situations sachant que c'est déjà là quand ils sont ces enfants là qu'après ceux qui ont des problèmes mentaux souvent très graves ils impactent eux-mêmes leurs frères leurs soeurs et toute une famille qui se déchire parce qu'il ya quelqu'un qui n'arrive pas à souffler une heure par jour ce qui s'est fait sous d'autres cieux est ce qu'il ya du mal à se faire ici nous souhaitons de tous nos voeux que cela puisse se faire donc donc encore une fois tout le système familial est perturbé il faut donner à chaque perturbation d'un élément du système sa place dans la prise en charge qu'on peut lui en faire et avec cela on pourra donner toutes les chances à tout le monde de s'en sortir à moindre dégâts parce que si tel n'est pas le cas je dirais l'impact risque de durer pendant des années peut-être même toute une vie pour bon nombre d'entre eux dernière question docteur si vous voulez bien bon maintenant à Tchelet là que ça fait trois mois qu'on est là-dedans les gens de la zone 1 sont plus ou moins sortis du confinement les gens de la zone 2 dont vous et moi ne sont pas encore sortis est ce qu'il ya des des gestes à faire des actes à entreprendre des mesures à entreprendre d'une manière générique vous conseillerez aux gens d'une manière générale à la sortie du confinement oui je pense que ce qui est important à la sortie du confinement je pense qu'il faut y aller c'est l'idée que je défends depuis le début du confinement faut faire en sorte à ce que demain ne soit pas ne soit pas hier je crois qu'on est en train de vivre une expérience juste fantastique qui doit nous permettre de revisiter les principes de base de notre vie on a une chance inouïe je l'ai dit et je le répète à chaque fois que je peux on a une chance inouïe d'arriver à faire en sorte à ce que demain soit différent et demain va être différent si on arrive à utiliser ce que l'on fait aujourd'hui à des fins différentes parce que parce que nous avons la possibilité de changer nos représentations mentales parce que c'est dans les crises graves que nous changeons nos représentations mentales si nous si nous le faisons mais si nous ne le faisons pas maintenant nous ne pourrons pas nous ne pourrons pas le faire après nous avons la possibilité de revisiter la manière avec laquelle nous nous gérons notre relation avec nous mêmes et avec les autres nous avons la possibilité de revoir la place de chaque chose de chaque quelle est la place de la relation à l'autre dans notre vie quelle est la place de l'argent dans notre vie quelle est la place de la recherche de la réussite de la réussite dans la vie quelle est la place de la jouissance du plaisir où est-ce qu'il se situe tout cela et on est on est à même de revoir tout cela dans un équilibre qui peut impacter le monde entier mais ça dépend de tout un chacun et ça dépend de comment tout un chacun va pouvoir faire en sorte à ce que nous ne cherchions pas on est et nous ne devons pas chercher à rattraper le retard que nous avons eu à travers ces trois mois d'absence ou presque total presque total de travail nous devons envisager un monde différent avec un rapport à nous mêmes et à différent et qui va redonner sa place à ce qu'on a oublié en nous à savoir notre humanité je j'en ai l'occasion de le dire je le dis je le redirai autant de fois que nécessaire notre humanité c'est ce qui fonde notre existence sur terre on avait tendance à l'oublier et redonne lui toute sa place tout le monde tout le monde il gagnera de manière quasi certaine merci docteur pour votre éclairage c'était très clair j'espère que les choses se passeront un peu mieux que ce qu'on le prévoit je vous dis à bientôt dans une autre capsule vous avez deux minutes on vous explique merci beaucoup docteur à bientôt merci beaucoup je vous ai dit